pour le président de la transition c'est le premier séjour officiel ici à gamba une étape historique pour la valorisation des ressources énergétiques et de la biodiversité dans cette cité pétrolière où les populations lui ont réservé un accueil plein de chaleur à sa descente d'avion avec les membres du gouvernement et de ses théories qui l'accompagnent dans ce périple maré govéen le président de la transition s'est ensuite rendu au terminal pétrolier de gamba c'est un honneur et un privilège de vous accueillir ici chez vous à gamba au sein du terminal qui incarne notre engagement en faveur d'une production respectueuse des meilleurs normes internationales en matière d'environnement je ne ferai pas un discours vous m'aviez dit que vous me confiez 52 000 barils et que nous n'avions pas le droit d'échouer je suis venu j'en ai discuté avec ces hommes et ces femmes hier nous avons produit 55 606 barils dont 6600 qui venaient de gamba grâce à la vision stratégique que vous portez et au soutien constant de votre gouvernement nous avons fait par ce rachat un pas décisif vers la réappropriation de nos richesses nationales cette acquisition marque une étape symbolique puisque 67 ans après nous reprenons une partie essentielle de notre production affirmant ainsi notre souveraineté énergétique nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin nous avons vocation à grandir davantage avec nous l'espérant de nouvelles parts de marché pour conclure nous voudrions vous réitérer notre engagement celui de travailler sans relâche pour mériter la confiance placée en nous pour lui et plus pour lui mieux et assurer un avenir prospère à nos communautés et la mission que nous portons avec fierté derrière le nouveau visage d'associés nationale d'isocarbures du gabon le site récemment acquis par l'état gabonais à travers le rachat d'asala énergie vient renforcer le contrôle national sur les ressources énergétiques un acte majeur conforme à la vision du ctri et du général bris clotter au ligue ingéma qui s'emploie à maximiser les retombées économiques et sociales issues des richesses naturelles du pays l'incorporation définitive d'assala énergie sous la bannière nationale est une victoire collective victoire pour nous tous et je ne cesse de vous le dire c'est une démonstration éclatante de notre capacité à exploiter nous mêmes nos propres ressources énergétiques malgré les doutes de certains observateurs le succès de cette entreprise dépendra de votre volonté et de votre capacité à gérer je dis bien à l'administrateur général à gérer cette transformation avec rigueur et ambition en cela je vous fais confiance également à vous les marges de progression sont réelles mais ne seront atteintes qu'avec le concours de tous de nous tous du gouvernement des entreprises des communautés et de vos collaborateurs au nombre des actifs de la société assala énergie on compte l'aéroport de gambas de base logistique mais aussi des installations offshore et un camp d'une capacité d'accueil de plus de 360 personnes